Comme vous avez pu le voir dans le précédent épisode, la création du lac d'Orient a été vécue comme un véritable sacrifice pour la population. Non seulement leur belle forêt a été détruite, mais c'est en fait tout l'ensemble de leur économie qui s'est vue sévèrement impactée. Avant que ne s'étende ce magnifique lac, le paysage connu des Eaubois était celui d'une forêt, considérée comme la plus belle de l'Est de la France. Elle accueillait des chaînes séculaires. Pourtant en 1959, la construction était lancée, le réservoir allait naître. C'est très exactement le 16 novembre 1959 que la construction commença. L'objectif de ce réservoir était de contenir jusqu'à 205 millions de mètres cubes, pour un total de 2300 hectares, l'équivalent d'un peu plus de la superficie de Disneyland Paris, deux fois celle du bois de Vincennes, et pas moins de 3286 terrains de football. Le projet était titanesque. Plus de 300 ouvriers ont été employés pour déblayer, élaguer et ménager la place pour la méga infrastructure. Des ouvriers qui n'étaient pas au bois. En effet, Roger Sévery, le préfet de l'Aube, préférait qu'on ne sollicite pas la main d'oeuvre auboise, déjà trop réduite pour les besoins de la région. Cela pouvait paraître pour une sorte de comble, sachant que c'était l'un des projets les plus conséquents de son histoire. Surtout lorsque l'on sait le manque à gagner que représentait la création de ce réservoir. Des entreprises et des usines ont ainsi été déplacées et d'autres tout simplement englouties, telles les trois tuileries bricatrie. Des prés, des champs, des terres et des hectares de chenets et de peuplerets se sont retrouvés inondés, alors même que la région a connu moins de 100 ans auparavant, des travaux d'assèchement, afin de lutter contre les maladies favorisées par les marées environnées. Heureusement, dès 1964, le Conseil général de l'Aube a tout mis en œuvre pour mettre en place une nouvelle économie, le tourisme. Aujourd'hui, en effet, le visage au bois a radicalement changé. Avec deux des autres réservoirs de la Seine, le lac du Temple et le lac d'Amance, le lac d'Orient fait partie intégrante d'un immense parc naturel qui fait le bonheur des oiseaux comme des ornithologues. Des milliers de baigneurs, de randonneurs et de visiteurs aiment passer du temps sur nos plages aux boises. J'espère que ce voyage en plein cœur du lac d'Orient vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre lieu nature au bois, une fosse bien mystérieuse, Le Trou de Chirac. A très bientôt.